Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui a pour titre Comprendre l'impôt sur le revenu au Canada. Donc, que vous soyez au Québec ou dans une autre province, c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu parce que, bien évidemment, ici au Québec, peu importe la somme d'argent que l'on va gagner, il va falloir déclarer au niveau du gouvernement, tant au niveau du gouvernement provincial qu'au niveau du gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement provincial, c'est quoi? En fait, le gouvernement provincial, c'est le gouvernement de la province dans laquelle vous habitez. Par exemple, si vous habitez au Québec, ça va être le gouvernement revenu Québec. Si vous vivez en Ontario, ça va être donc au niveau du gouvernement ontarien, au niveau de l'Alberta, gouvernement Alberta, etc., etc. Cependant, pour le gouvernement fédéral, tout le monde le paye parce que le Canada ou peu importe l'autre province se retrouve au niveau, pardon, le Québec ou toute autre province se retrouve au niveau du Canada. Donc, en gros, le Canada, c'est un pays dans lequel on va retrouver plusieurs provinces. Donc, il va falloir déclarer vos revenus tant au niveau de la province, tant aussi au niveau du Canada. Ok? Mais ici, au Québec, moi, j'ai remarqué, et c'est d'ailleurs ça, si c'est faux que quelqu'un me dise le contraire dans les commentaires, l'impôt sur le revenu au Québec est plus élevé qu'au niveau fédéral. Les raisons, je ne les aborderai pas dans cette vidéo. Sinon, on fera une vidéo de 30 à 45 minutes. Et non, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Cependant, en ce qui concerne le taux d'imposition, le taux d'imposition, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral, va être fixé en fonction de votre revenu. Votre revenu imposable, lui, c'est le revenu que vous avez gagné dans lequel on va soustraire les déductions d'impôt. Vous pouvez avoir plusieurs déductions d'impôt dans plusieurs affaires. Mais là, on n'irait pas, on ne va pas aborder ce côté-là. Cependant, moi, je vais vous proposer le pourcentage d'impôt qu'on a dû déclarer en 2020. J'ai dit on a dû, ce n'est pas moi personnellement, mais cet exemple-là, en fait, donne, c'est un exemple d'un salaire, ok, et du taux de pourcentage qu'il a fallu payer. Par exemple, pour une personne qui aura gagné 48 535 dollars ou moins pendant l'année 2020, cette personne-là a dû payer 15% de taux d'imposition au niveau fédéral. Là, je commence au niveau fédéral. Et aussi, pour une personne qui aura gagné 48 000 dollars et sont dépassé le montant de 87 669 dollars, cette personne-là a payé 20,5% de taux d'imposition. Pour une personne ayant gagné 97 069 dollars sans dépasser les 150 000 dollars, cette personne-là a dû payer 26%. Et pour une personne qui a gagné 150 000 dollars sans dépasser 214 000 dollars, je vous épargne les petites virgules, cette personne-là a dû payer 29% en impôts. Et pour une personne qui a gagné 214 000 dollars et plus, cette personne-là a dû payer en fait 33% d'impôt. Donc, les 33%, en fait, vous prenez votre salaire moins 33%. Donc, ça, c'est le montant qui équivaut au taux d'imposition sur votre revenu. Donc, on voit très bien que plus vous gagnez de l'argent, plus vous avez de l'impôt à payer. Cependant, ce que vous pouvez faire pour diminuer l'impôt à payer, vous pouvez faire plusieurs chiots. Soit faire des dons au niveau humanitaire, faire des dons au niveau des écoles, faire des dons au niveau des associations caritatives et aussi, pourquoi pas investir dans ce qu'on appelle les RIR. Ça, c'est des fonds pour la retraite qu'on enlève juste soit pour acheter une maison, soit on les sort pas, on attend juste la retraite. Donc, ce qui fait que si vous gagnez plus d'argent, ce que vous pouvez faire afin de pouvoir diminuer votre taux d'imposition sur le revenu, vous pouvez mettre les excédents de votre paye dans les RIR. Ça, ça peut vous aider non seulement pour vous faire un coup simple pendant votre retraite, mais aussi pour pouvoir, si vous voulez, payer une maison. Et donc, les RIR, sachez qu'ils vont permettre de diminuer les pourcentages d'impôt sur le revenu. Cependant, n'attendez pas la période de déclaration d'impôt pour jeter one short ou d'un coup dans vos RIR. Faites-le graduellement lorsque vous avez votre paye. Ça, c'était l'exemple plutôt au niveau fédéral. Cependant, au niveau provincial, quand j'ai cherché les exemples de pourcentages d'impôts sur le revenu, là, je suis tombée pour l'année 2021. Pour fédéral, c'était un exemple de l'année 2020. Mais sachez que ces taux d'imposition-là ne sont pas fixes. Ils peuvent varier compte tenu des fluctuations et d'inflation. Donc, ils ne sont pas assez fixes, mais ils sont, comment dire, réajustables, comme le mot le dit, c'est réajustables, compte tenu de l'inflation et autres. Maintenant, au niveau provincial, ça, c'était l'exemple au niveau de la province du Québec. Pour une personne qui avait gagné 49 000 $ à 98 000 $, cette personne-là a dû payer jusqu'à 17,18 % de taux d'imposition sur son revenu. Pour une personne qui a gagné 98 000 $ à 150 000 $, cette personne-là a dû payer jusqu'à 21,71 % de taux d'imposition sur son revenu. Et pour une personne qui a gagné entre 150 000 $ à 215 000 $, cette personne-là a dû payer jusqu'à 24,21,5 % de taux d'imposition sur son revenu. Et pour une personne qui a gagné 216 000 $ et plus, donc cette personne-là a dû payer. 27 à 55 % de taux d'imposition sur son revenu. Donc, comme vous voyez, une fois de plus, oui, c'est très important d'avoir un métier qui paye très bien. Mais pour les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur du Canada, qui ne sont pas encore immigrés, sachez que vous n'allez pas avoir votre salaire brut lorsque vous allez avoir vos payes. Il va y avoir des déductions, des TVQ, des TVS, en fait. Quand vous allez avoir votre paye, ils vont, par exemple, si vous avez une paye de 3 000 $, ça pourrait que vous ayez jusqu'à 1 200 $ de paye. Tout ça sera parti dans les impôts. Mais sachez que plus on vous enlève beaucoup d'impôts, plus vous payez beaucoup d'impôts, le retour d'impôts va être aussi grand. Parce que je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit. Oui, on va bon payer l'impôt, oui, on va faire la déclaration d'impôt. Mais sachez que si vous avez gagné moins d'argent et que vous avez payé beaucoup d'impôts, vous allez avoir ce qu'on appelle un retour d'impôt. Le retour d'impôt, généralement, pour les gens qui ont fait une grosse déclaration d'impôt, va être quand même un peu intéressant. Ce qui fait que l'argent que vous avez dû payer en impôts n'est pas quand même perdu. Il est un peu quand même, disons, caché ou protégé. Et il va vous être redonné lorsque vous aurez fait vos déclarations d'impôt. Donc, ça va être très important que tu sois un travailleur temporaire, que tu sois un travailleur autonome, que tu sois un étudiant international, un étudiant étranger. Tant que tu exerces une activité au Canada, lorsque tu as un emploi ou tu as un revenu, n'oublie pas à la fin de chaque année, entre le mois d'avril et de mai, d'aller faire ta déclaration d'impôt pour éviter ce que l'on appelle des fraudes fiscales. Donc, je ne suis pas experte en économie, en finances, mais ça, c'est mes petites connaissances que j'ai là-dessus, que je tenais à tout prix à vous partager. Oui, le rêve canadien est meilleur. Oui, il faut étudier pour avoir des bons salaires. On n'est pas obligé non plus de poursuivre des études universitaires ou collégiales. Exercer le métier qui vous intéresse. Ayez le revenu qui vous intéresse. Mais surtout, n'oubliez pas de déclarer vos revenus au niveau du gouvernement. D'ici là, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de me mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et surtout de rester connecté parce que des vidéos plus intéressantes vont arriver aussi sur ma chaîne. Donc, je vous dis bye bye, portez-vous bien et à bientôt. Bye!